Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars pour votre signe sur le plan général, donc poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Alors on a de très très belles énergies, c'est votre mois solaire, le soleil est dans votre signe. On aura la nouvelle lune le 13 mars justement dans votre signe aussi. On vous parle de méditation et de contemplation, mais tout d'abord on a la pleine lune dans le signe de la Vierge depuis ce matin. On vous dit que vous êtes assez bon, donc valorisez vous. On a aussi le miracle de la vie, une très très belle carte qui vous dit Imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici maintenant et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Et pour l'affirmation, ma vie est miraculeuse. Je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. Et justement, ce qui va se manifester, alors mes chers, vous avez quand même deux fois l'as de denier, la roue de fortune. On parle de chance, on parle de retournement de situation, on parle de choses qui s'accélèrent. On a le 4 d'air en énergie aussi. On vous dit structure, routine, ordre, schéma, discipline, organisation, compréhension, productivité. Mettez de l'ordre dans votre environnement, bannissez le désordre, nettoyez votre maison, gros ménage de printemps. Donnez une structure à votre journée, suivez des habitudes, respectez ce que vous avez prévu pour la répartition de votre temps. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez du temps pour cela. Limitez vos distractions et vos pertes de temps, balayez les mauvaises habitudes, supprimez les influences négatives. Et ça, on va en parler parce que justement, vous avez, il est pile poil ce dont il est question dans votre tirage, des influences négatives. C'est justement ce qui va laisser de la place au miracle, au retournement de situation. Vous l'avez ici, le message, mais vous l'avez aussi dans le dos de Dex, c'est-à-dire une culpabilité, quelque chose qui arrive. Alors peut-être qu'il revient en boucle dans votre subconscient pour vous faire voir quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu. Il est ici question d'une tristesse puisque vous avez le 5 de coupe et le 8 d'épée. On parle d'un regret, on parle de quelque chose que vous avez peut-être initié par votre mental et qui vous a causé une perte, un chagrin, une tristesse, un regret très fort. Ici, il est question de s'en débarrasser puisque justement, vous avez le cavalier de coupe qui est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se produit dans votre subconscient. Peut-être que justement, vous réalisez certaines choses, l'ampleur d'une perte puisqu'on a le jugement et le 8 de bâton avec ce 5 de coupe. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui se précipitent. Alors tous les signes ont eu droit d'une manière ou d'une autre. Des prises de conscience, vous avez le jugement ici, vous avez le 8 de bâton, ce que les signes ont eu le plus comme carte, 8 de bâton, 8 de denier, le 3 de coupe, l'as de denier. On a de la chance sur ce mois de mars. C'est-à-dire que là, avec le jugement, il y a quelque chose que vous réalisez peut-être subitement qui va faire que tout s'accélère ou bien tout s'accélère pour vous faire réaliser subitement qu'il est temps de se tourner vers le futur, de ne plus, on va dire, pleurer la perte de quelque chose, mais vraiment d'aller de l'avant, de rester focalisé sur votre objectif. Avec le jugement, ça peut aussi parler d'une réconciliation ou en tout cas tout qui vous porte vers la réconciliation de quelque chose, d'une situation ou avec une personne. Là, vous avez, je pense aussi, la compréhension. Vous avez peut-être écouté des énergies négatives et que maintenant, vous devez vous tourner vers des énergies positives. En tout cas, le 3 de coupe va nous l'expliquer avec le 7 d'épée. Donc ici, le jugement, c'est la renaissance, c'est l'appel, les trompettes, c'est ce qui vous débouche les oreilles, c'est-à-dire j'entendais pas et maintenant j'entends. Parce qu'avec le 8 d'épée, on se sent coincé dans une situation, c'est le mental qui vous fait cette illusion, on va dire, parce que c'est illusoire. Néanmoins, il y a eu quelque chose, quelqu'un, je me souviens de certaines guidances où il était question de ça, d'une influence que vous avez écoutée, que vous regrettez. Ici, on vous dit, alors pourquoi ça revient ? Parce qu'on est dans des nettoyages karmiques, des nettoyages, pardon, très importants. Et là, avec le jugement, il y a une illumination, une prise de conscience. Peut-être que, justement, vous avez l'énergie nécessaire de passer à autre chose. Ça peut être la libération du passé, justement, mais là, vous avez les amoureux. Alors, on a quelque chose d'assez, comment dire, d'assez joli parce que, justement, vous avez le succès à l'horizon. À partir du moment où vous suivez votre cœur, vous avez peut-être, il y a quelque chose de destiné. Il y a quelque chose qui est prévu par vous, par l'univers. Donc, soit l'épreuve que vous avez vécue, si on parle d'une personne négative, qui vous a mal conseillé, qui vous a manipulé. Eh bien, ici, on vous dit que ça faisait partie de votre chemin, que c'était, justement, votre évolution, votre... Ce n'est pas un miracle, hein, vous n'allez pas le vivre comme ça, on ne parle pas non plus de cela. Néanmoins, c'est ce qui va vous préparer à la suite parce que là, les choses vont bouger, vont bouger vite et vont bouger fort. Donc, on vous demande de rajouter, on va dire, les derniers dix mètres de votre travail énergétique là-dessus, de continuer à suivre votre cœur. Moi, j'ai la sensation qu'il y avait quelque chose de prévu pour vous. Et entre les amoureux et la roue de fortune, on parle de destin, on parle de quelque chose qui était planifié, destiné depuis votre naissance, depuis des vies et des vies antérieures, depuis votre premier contrat avec l'univers. Ici, on vous dit qu'il faut continuer à bosser, il faut continuer à aller de l'avant. Vous êtes peut-être un peu frileux, encore très prudent par rapport à ce choix que vous devez faire. Ici, il est vraiment question d'un choix, c'est-à-dire d'aller accueillir même l'inconnu, de saisir les opportunités. Vous avez une chance, je pense que vous comprenez quelque chose et vous devez saisir votre chance. C'est pour ça qu'on a l'as de denier qui revient deux fois parce que le message est insistant. On insiste, pardon, les cartes insistent sur le fait que vous devez saisir votre chance. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Même s'il y a encore un petit peu d'effort à fournir, une action peut-être à peaufiner, à faire évoluer, vous allez atteindre la consécration. La consécration, alors le choix du cœur, peut-être l'amour de votre vie aussi, un choix qui va vous porter vers les plus hautes sphères dans votre vie. Avec le 3 de bâton, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez vous mettre en action, le succès est assuré. C'est pour ça qu'on insiste sur la chance, c'est-à-dire croyez-y. Vous avez l'as de denier et la roue de fortune. On parle de destin, on parle d'opportunité, on parle de loi d'attraction, on parle de karma, on parle de chance. Donc ici, vous êtes justement peut-être à la croisée des chemins. Vous avez encore un effort à fournir pour mettre le deuxième pied en avant. Vous avez peut-être encore un pied coincé dans le passé. Ici, on vous dit que ça va vous porter chance de faire basculer les choses, qu'il y a, oui, il y a quelque chose qui bascule. Moi, j'ai l'impression que, voilà, cette roue de fortune, elle est revenue plusieurs fois pour plusieurs signes. C'est-à-dire que vous êtes pris dans l'engrenage, mais un engrenage qui est positif. Donc allez-y à fond, allez-y à fond, roulez. Comme, voilà, un rocher qui déboule de la montagne. Parce que justement, vous étiez peut-être coincé, empêtré dans une situation. C'est ce que nous dit le 8 d'épée. Regardez bien comment la carte est définie, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement entouré d'épées, de mentales, de fausses croyances, d'auto-sabotage, d'incertitudes, de doutes, d'insécurité, qui ne voit pas la situation telle qu'elle devrait l'avoir, qui a les pieds moins ligotés. Donc ici, on vous dit, les choses sont en train d'évoluer. Saisissez-le. Saisissez cette chance, saisissez ces opportunités. Là, vous êtes en train de faire un bilan en vous disant, mais finalement, c'était une chance. Finalement, ce qui s'est produit, ça m'a permis de libérer des peurs, des craintes, de la tristesse du passé. Peut-être que vous ne vous êtes jamais vraiment remis d'une rupture ou de la perte de quelqu'un. Et là, on vous dit en fait, tout ça, même les conseils négatifs, parce que que ce soit les vôtres dans votre tête ou bien ceux d'une autre personne, ou bien des situations, des ragots, des potins, etc. Finalement, vous faites le bilan et vous vous dites, c'était une chance. Il faut le voir comme ça. On va reposer des cartes, bien sûr, dessus pour développer, pour compléter. Mais on vous dit, c'est une chance parce que maintenant, en fait, ça vous permet d'identifier les bonnes et les mauvaises personnes dans votre vie. Ces deux cartes parlent précisément de cela. C'est-à-dire, d'un côté, on a une famille d'âmes. On a la carte qui parle de créer ensemble, de co-création, de famille, de joie, de collectif, de personnes qui vous ressemblent, qui vont vous tirer vers le haut. Et avec le 7 d'épée, on a le mental, les idées ou bien des paroles et des pensées négatives générées soit par vous, soit par les autres, donc qui vont vous tirer vers le bas. Ici, c'est ça aussi le choix. C'est-à-dire, j'ai identifié les personnes négatives. Donc, j'arrête de me brûler les écailles. De toute façon, de parler, désolée, j'arrête de me brûler les ailes. Et je vais maintenant vers ces personnes-là. C'est ça qui compte parce que mon destin, il m'attend. Je n'ai pas de temps à perdre. Et là, le mois de mars, c'est vraiment votre moi. On a l'axe vierge qui va vous apporter du pragmatisme, de vos besoins, qu'est-ce qui est nécessaire pour mon bien-être. Et puis, avec la nouvelle lune dans votre signe, vous avez le soleil, vous avez la nouvelle lune. Il y a des choses, comment dire, que vous allez pouvoir ajuster, ajuster votre intention, ajuster votre vie. Voilà, je pose de nouvelles intentions, je saisis ma chance et je le vois comme des opportunités. Deux fois l'as de denier, ce n'est pas un hasard. Allons voir s'il y aurait un troisième as de denier. On va compléter carte par carte. Alors, je vais déjà mélanger. Cinq de coupe, s'il vous plaît, pour les poissons. Quel est le message pour le cinq de coupe ? Le soleil. Bon, déjà, on n'a pas l'as de denier, on est encore mieux. On a une lame majeure qui parle de chance. Ici, vous allez y voir clair, vous allez avoir une illumination entre le soleil et le jugement. On a vraiment cette illumination qui va vous faire renaître. En fait, c'est comme si vous passiez du phénix tout moribond qui fume, qui se consume comme ça, à un phénix flamboyant. Vous ne passez pas par l'étape petit oisillon tout chétif. Ici, c'est patata. Voilà, vous sortez de votre boîte en disant, j'ai compris, je sais et je dois y aller. Là, on a une blessure non résolue qui se résout puisqu'elle est en dos de deck, elle est en dos de paquet, donc c'est ce qui reste de la situation que vous quittez. Ici, vous mettez en lumière tout ce que vous avez à mettre en lumière, tout ce que vous aviez besoin de savoir. On a aussi une énergie. Alors, on a du trois, on a les amoureux, on a le soleil. Le soleil, normalement, est représenté par deux enfants, comme les amoureux. Ça peut parler de gémeaux, c'est-à-dire on sort d'une dualité. Peut-être aussi, là, on a du quatre d'épée. Ça peut être la structure, justement, du mental qui peut être apporté par le gémeaux, c'est-à-dire, voilà, je vois la situation dans sa globalité. J'en fais la synthèse, le bilan et je vais vers quelque chose de plus enfantin, de plus brillant. Le gémeaux, c'est la curiosité, mais on va dire que dans l'astrologie, ça représente aussi le poumon, enfin les poumons, parce qu'on en a deux. Les bras, les épaules, ça peut être justement tout le thorax qui s'ouvre vers une nouvelle respiration. On a aussi des cartes solaires, donc peut-être la citrine qui va vous aider, la citrine qui amène justement l'abondance, mais qui va vous aider en termes de lithothérapie à mieux respirer, puisque les gémeaux représentent les poumons dans l'astrologie, enfin l'homme astrologique. Donc, toute la partie, je respire, j'ai enfin de l'air. C'est comme si vous retourniez à la surface en voyant les choses d'un autre point de vue, en disant, je prends une grande inspiration et là, je sais. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, avec les amoureux, là, on a trop de choses, je ne peux pas les prendre. OK. Avec les amoureux, décidément, ça veut parler. Les amoureux, le neuf de bâton, on se calme. Les filles, s'il vous plaît, on se calme, on se calme. Les amoureux pour les poissons, s'il vous plaît, la signification, donnez-nous des messages complémentaires. Ben non, ça veut trop parler. Alors, quel est le message ? 8 de coupe. Vous allez vers quelque chose. Il y avait une situation qui ne donnait rien. Mais en fait, vous allez vers la famille, vous allez vers la construction, le solide. Et en fait, ici, vous comprenez que votre choix de cœur, c'est d'aller bâtir, c'est d'aller construire. On a du poisson, on a du vierge, on est bien dans l'axe vierge-poisson. Donc, ici, vous allez trouver un équilibre entre le pragmatisme, la sécurité, le pouvoir, le concret et l'idéal. Allez vers votre idéal. C'est ce qu'on vous dit, votre idéal de cœur, vraiment, même votre idéal masculin ou féminin en amour. On verra, bien sûr, ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour le mois de mars. On n'y est pas encore. Néanmoins, vous allez vraiment, et le 8 de coupe est sorti pour pas mal de signes. Donc, peut-être que vous allez le retrouver dans d'autres guidances, si vous complétez avec, voilà, pour avoir plus de précisions sur votre thème astral, parce que vous n'êtes pas que poisson. Vous pouvez être poisson, ascendant poisson et lune en bélier ou lune en vierge, par exemple. Donc, ici, vous allez compléter. Il y a un esprit, un côté pratique qui se, voilà, cette perte, c'était une chance. On vous dit d'écouter vos émotions. Mais il y a un côté pratique dans votre mois de mars qui est généré par les énergies. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux, quel est le résultat concret, quelle est mon ambition, quel est mon talent, de quoi ai-je besoin, que ressent mon corps. Et la respiration, ça va être vital dans votre tirage. On a le 5 de coupe qui revient. Alors, pourquoi il revient ? Parce qu'on vous demande de regarder les choses d'un autre point de vue par rapport à cette perte. Ici, ça revient. Je pense que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un ou à oublier une situation. Et on vous dit de le voir comme une chance, comme une opportunité de faire changer les choses. On va essayer de comprendre quand même pourquoi. 6 de bâton, on a la chance, la rétribution de votre travail. Ici, on vous dit que vous allez avoir une récompense. Voilà, on a l'as de denier, le 6 de bâton, il y a une récompense. Donc finalement, si par exemple, c'est une perte d'emploi, on vous demande de croire dans le fait que c'est une chance parce que justement, il y a mieux qui vous attend derrière. Si c'est la perte d'une personne, ce n'est pas qu'il y a mieux derrière, c'est que vous aurez derrière une rétribution. Je ne parle pas de la perte, la mort d'une personne. On aura du mal à se dire quand même que c'est une chance. Je ne vois pas comment on pourrait se dire ça. Néanmoins, on parle de la perte, la rupture avec quelqu'un, la tristesse. Ici, on vous dit que ça va vous donner la force de l'énergie. Ok ? Ça, il n'y a qu'en guidance privée que je parle de choses aussi graves. Là, on est dans une guidance générale, on est dans un égrégore d'énergie. Roi de coupe, guérison émotionnelle, maîtrise de vos émotions. Mais il y a peut-être un retournement de situation où vous allez comprendre des choses. C'est ce qui va justement booster votre guérison émotionnelle. Ça va parachever en fait votre travail sur votre bien-être et ça va consolider aussi certaines choses. C'est-à-dire, en fait, ce retournement, cet orage dans ma vie, c'était une chance parce que justement, ça me permet de mieux comprendre mes émotions, de ne plus être aussi, je dirais, sensible, mais de rajouter du pragmatisme. C'est un peu comme si, voilà, vous étiez toujours à la merci de vos émotions. Et là, en rajoutant le côté pratique, vous rajoutiez des éléments pour devenir plus constant. D'accord ? Mais enfin, pas inconstant dans le vrai sens du terme, mais plutôt, voilà, plus de stabilité, de confort, de sécurité. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la papesse et le 8 de bâton. Encore, encore le 8 de bâton, pour beaucoup de signes, c'est tombé. C'est-à-dire que là, il y a une accélération. On a aussi du 8 de 8, 8 de bâton, 8 d'épée, 8 de bâton. On a une énergie très forte. C'est-à-dire que là, on vous demande, c'est peut-être pas le moment de passer à la parole, de parler, mais plutôt d'apprendre et de rester focalisé sur votre objectif. Ce que l'univers vous prépare aussi, c'est peut-être un canal médiumnique beaucoup plus important qu'avant. Et là, vous avez des synchronicités. C'est fou, ça ressort partout. J'ai l'impression que, bon, on y aura tous droit, parce que de toute façon, l'univers et les planètes, le placement des planètes est le même pour tout le monde. Néanmoins, voilà, il y a quand même une énergie collective. Est-ce que c'est le carré Uranus-Saturne qui nous fait bouger de nos lignes et qui accélère le mouvement ? Là, avec le 4 de coupe, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment laissé sur le carreau, qui vous a laissé sur le carreau, mais qui, en même temps, vous prépare à quelque chose de plus puissant, qui vous dépasse. Et on vous dit, c'est ça, le miracle de la vie. C'est que même si vous voyez, vous vivez, pardon, les choses de manière très chaotique, on vous dit que dans ce chaos, il y a un miracle et que c'est là, quand ça bouge, que ça peut être fertile. Donc, on vous demande d'y croire, on vous demande de le voir comme ça. On va aller voir quels sont les messages complémentaires pour, de vos guides. Voilà. Ce que l'univers a à vous dire, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant poisson et l'une en poisson. Ah, la coupe, oui. Cisse d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Il y a un petit regret quand même. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Moi, j'ai vraiment fortement le sentiment que quelqu'un vous manque. Alors après, quelqu'un ou un boulot, une situation, mais ici, on vous demande de bouger, de bouger, de croire dans le fait que c'est une chance, finalement. Est-ce qu'il y aura des retours ? Est-ce qu'il y aura des retournements de situation ? On verra ce que ça nous dit pour le plan sentimental. Roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. On a aussi, on se rapproche du bélier, du printemps. Donc, c'est normal qu'il y ait des énergies de feu aussi parce qu'on est dans un espèce de micmac énergétique. Donc là, il y a tout qui s'imbrique, qui se chamboule, qui se transforme. On vous demande de garder un pied à terre pour justement être pragmatique, concentré, ce qui est normal. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. 10 de terre. Une vie familiale très heureuse. Sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est ça aussi votre but. Vous voulez, on l'a vu avec le 8 de coupe, la vie de famille. Voilà. Et vous êtes en train de vous libérer aussi une phase ou une situation. Connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc, coupez avec les énergies négatives, celles qui vous ont entravé. Peut-être même que vous avez coupé, mais c'est la digestion. Voilà. C'est tout simplement ça, la digestion de ce qui s'est produit, que vous devez enteriner. Vous devez passer à autre chose. Bon, bah ok. Maintenant, qu'est-ce qui m'attend ? Alors, avec les portes de l'âme pour les poissons, projection. Oui, vous avez, chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Et c'est là que vous allez justement enclencher cet as de denier, cette roue de fortune. Ici, on a l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Alors, c'est peut-être relatif à une amitié, puisqu'on a le 3 de coupe et le 7 d'épée. Peut-être, voilà. Voilà, vous avez, je sens qu'il y a une grosse déception. Grosse déception dont vous avez du mal à vous échapper et on vous demande d'être structuré, d'être pragmatique. Voilà le message de votre guidance pour le mois de mars. Allez, perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Ça, c'est un masque d'une des blessures de l'âme qui est, voilà, on a le contrôle, le perfectionnisme, c'est la trahison. Donc, justement, peut-être se remettre d'une trahison. L'heure est venue de vous focaliser sur votre objectif principal. Oui, vous êtes dans une des dualités. Il y a un conflit. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a autant de choses qui vous manquent, négatives comme positives. On vous demande de recréer votre réalité. Le sage, acceptez ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Oui, vous avez l'univers qui est en train de s'en occuper. L'ami, oui, il y a une question là. Vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Reste à voir ce qui vous appelle. Bien sûr, vous triez, vous donnez, vous jetez, vous gardez. Ce qui vous parle, ce qui vous évoque là tout de suite dans l'émotionnel. Peut-être une deuxième lecture à froid. Et vous aurez d'autres messages aussi. Moi, je le conseille toujours. Au moins deux lectures. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Peut-être que vous n'osez pas prendre une décision et que ça vous bloque. Donc, on vous demande de faire appel à votre intuition, à votre canal médiumnique et à ce que vous désirez le plus pour pouvoir prendre ce choix. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, mes très chers, votre guidance du mois de mars. Alors, il y a beaucoup de choses, je pense, à relire, à redigérer, à réécouter. Parce que vous aurez une première lecture émotionnelle, une deuxième lecture plus à froid. C'est ce qui va vous permettre d'être concentré, logique. Voilà. Et de pouvoir réussir à triompher, en tout cas, c'est ce que vous promet le mois de mars. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour la partie sentimentale. Ciao, ciao ! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaitducaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501